Malgré un calme apparent, l'attentat de Saint-Etienne du Rouvret est dans toutes les têtes. Alors que lourde accueille son plus important pèlerinage dans 15 jours, les mesures de sécurité vont s'appliquer le plus vite possible. Plus de policiers, mais pas seulement. Nous aurons une équipe synophile qui viendra, deux équipages de brigades anticriminalités, deux formations motocyclistes urbaines, et pour ma part, j'ai demandé un certain nombre de forces mobiles. Seule une partie des accès aux sanctuaires sera maintenue pour mieux contrôler les pèlerins à l'entrée. Aux abords, les containers ont déjà été enlevés ou couverts. Mais chaque nouvel attentat entraîne de nouvelles mesures de sécurité. Certaines rues où il y a des pèlerins, une foule de gens qui passent sur la rue, et les voitures ne peuvent même plus passer. Donc là, à ce moment-là, nous allons carrément empêcher la circulation automobile. Des mesures exceptionnelles prises jusqu'à la fin du mois d'août, mais les sanctuaires réfléchissent déjà à une sécurisation sur le long terme, notamment avec la vidéosurveillance.